Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. A vous la parole sur ICA TV. Dans la série de nos émissions consacrées aux différentes filières de formation à l'Université de Cara, je vous amène dans ce numéro à la découverte du département des sciences économiques de l'Université de Cara. Question, quelles sont les opportunités d'emploi pour les diplômés du département ? Je vous invite à suivre l'impréation dans l'élément qui suit. Après les études dans l'économie, on peut avoir la chance de devenir un banquier aussi. Vous pouvez travailler dans les banques d'investissement, vous pouvez travailler dans les banques anonymes comme les FMI, vous pouvez travailler aussi dans les institutions de microfinance. On peut postuler pour être analyste financier. On peut aussi être conseiller bancaire en placement ou en investissement. On peut aussi être journaliste économique. On peut également être un statisticien, un formateur. Mesdames et Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de ICA TV pour mieux cerner les opportunités d'emploi qu'offre le département des sciences économiques de l'Université de Cara. Nous avons immense plaisir de recevoir Dr. Bukhari Mamadou. Il est enseignant-chercheur, maître-assistant en économie publique à l'Université de Cara. Dr. Bukhari Mamadou, bonjour. Bonjour, chers collègues. Merci de nous avoir honorés par votre présence sur le plateau de ICA TV. Dr. Bukhari Mamadou, ce numéro est consacré à votre département et je voudrais vous plier de vous présenter brièvement le département des sciences économiques de l'Université de Cara. Merci, chers collègues. Donc, le département d'économie que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour a été institué par un arrêté, donc précisément l'arrêté numéro 002, bar UK, bar P, bar VP, bar SG, bar 13 du 14 janvier 2013, qui précise donc l'organisation de la faculté des sciences économiques et de gestion en deux départements. Alors, ce département est composé de 18 enseignants de haut niveau et couvre les trois cycles de l'enseignement supérieur, donc nous sommes pleinement dans le système LMD. Nous avons un effectif total de 1301 étudiants, donc y compris les doctorants. Et au niveau licence, nous avons à partir de cette rentrée, donc une offre qui comprend un parcours licence fondamentale et deux parcours professionnels. Une licence professionnelle en planification, suivi, évaluation de projets et programmes de développement local. Et un troisième parcours qui porte sur les statistiques sociales appliquées. Voilà pour ce qui est donc du niveau licence. Au niveau master, nous avons deux masters. Le master professionnel, qui couvre donc les aspects de planification du développement. Et c'est l'occasion pour moi, si vous me permettez, de remercier le PLUT qui nous a pu, aussi bien sur le plan financier que technique. Ensuite, nous avons toujours au département un second master qui est cette fois-ci dédié à la recherche, donc ce qui est communément appelé master recherche, avec deux parcours. Un parcours économie et développement international, et un parcours économie, agricole et de l'environnement. Et enfin, donc comme je l'ai dit tantôt, nous avons un parcours doctoral. Je me réjouis d'annoncer qu'il y a à peine deux mois, le département a sorti ses premiers docteurs. Donc l'équipe compte aujourd'hui deux nouveaux docteurs qui ont fait leur cursus entièrement au sein du département. D'accord, docteur, merci beaucoup pour cette brillante présentation du département. Et bien, à vous écouter, on se pose la question, quels sont les profils d'entrée et de sortie ? Les parents, les étudiants nous écoutent, ou disons les bacheliers, ils nous écoutent, ils veulent savoir quels sont les profils d'entrée et de sortie. Merci, chers collègues, pour cette question très intéressante également. Donc, s'agissant des profils d'entrée et de sortie, je vais les présenter donc aux différents niveaux. Donc, au niveau licence, nous recrutons les bacheliers, titulaires des bacs, donc série B, C, D, G2 et G3. Avec, si vous permettez cette précision, qu'aujourd'hui, notre discipline, elle est fortement mathématisée, ce qui fait qu'en termes d'exigence, nous souhaitons que nos étudiants aient une appétence pour les mathématiques. Donc, au niveau de la sélection, nous regardons les bulletins de la seconde en terminale et surtout, donc, le niveau, d'accord, en mathématiques. Maintenant, pour le cas particulier du parcours licence professionnelle en statistique sociale appliquée, le recrutement se fait sur concours. Et pour les deux autres parcours de licence, donc que ce soit la licence fondamentale ou la licence professionnelle en planification, suivi et évaluation de projets et programmes de développement, le recrutement se fait sur étude de dossier. Au niveau master, la démission se fait également sur étude de dossier, donc avec une exigence minimale de la mention assez bien après le parcours licence ou pour les profils qui viennent d'autres disciplines où les détenteurs, donc, de tout autre diplôme équivalent, c'est la même exigence. Donc, il faut une moyenne de 12 au moins. Et c'est la même règle qui s'applique pour le recrutement de nos doctorats. Ça, c'est pour les profils d'entrée. Donc, une fois que nous accueillons les étudiants, à la fin de leur parcours, ils sortent, n'ont-ils, donc, d'une licence en économie avec différentes spécialités. Et au niveau licence, ils sont préparés pour être, donc, des cadres aussi bien, donc, dans l'administration publique que privée. Nous avons la joie de dire, par exemple, qu'un de nos doctorants également qui a soutenu à l'Université de Cara a été récemment recruté au niveau de la BCAO. Donc, c'est dire que l'Université de Cara ne forme pas pour former, mais nos étudiants ont un avenir, ont un avenir, aussi bien, donc, dans le public que dans le privé. Justement, docteur, sur cette question, vous venez de dire, l'Université de Cara ne forme pas pour former, nos étudiants ont un avenir, d'où la question que je vais vous poser tout à l'heure et qui constitue la question fondamentale de ce numéro, quelles sont les opportunités d'emploi que cette formation, au sein du département des sciences économiques, offre à tous ces diplômés que vous formez ? Ils sont préparés pour être des chargés d'études et des analystes économiques au sein des institutions financières. Ils sont préparés pour être des chargés de mission ou des consultants. Ils sont également préparés pour pouvoir s'installer pour propre compte avec, donc, les modules supplémentaires que nous nous offrons, notamment les modules entrepreneuriat et l'accompagnement au montage de projets. Nos étudiants, nos masterants, à la fin, sont capables d'aller être, être, donc, soit des chargés de recherche hors de l'université ou même, pour certains, de devenir enseignants au niveau secondaire 2, tout comme, donc, nos doctorants qui sont formés à la pédagogie pour, dans un premier temps, donc, viser la carrière universitaire, même pas que la carrière universitaire. Donc, si je prends le parcours planification, suivi, évaluation des projets et programmes de développement local, c'est un programme qui a été lancé à travers, donc, la vision, d'accord, du président de l'université qui a anticipé sur la décentralisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, dans ce parcours, nos étudiants sont outillés pour assurer la maîtrise d'ouvrage, la gestion financière, la fiscalité des communes, tout comme la conception, le suivi des projets, ce qui fait que, juste à travers, donc, ce programme, nous sommes en phase avec le marché du travail. Donc, vous n'êtes pas là sans savoir que nos communes sont encore jeunes et pour la plupart sont en insuffisance de ressources humaines, donc, de cadres capables, donc, d'assurer la mise en œuvre, donc, même déjà la conception des projets au niveau local. Il en va de même pour notre master planification, comme je disais tantôt par rapport à l'insertion, c'est une formation qui, aujourd'hui, qui a permis, aujourd'hui, de relancer ou de renouveler le corps des planificateurs de notre administration publique. Donc, un diagnostic a été fait et c'est sur la base de ce diagnostic que le programme a été lancé et, à ce stade, nous estimons que les besoins sont encore énormes, donc, les besoins en termes de planificateurs, que ce soit, donc, au niveau de l'administration centrale ou encore au niveau de l'administration publique territoriale. On verra quelques exemples pour nous situer sur les opportunités d'emploi pour les masters professionnels. C'est la même chose pour nos masters recherche et la licence fondamentale. Les outils que nous donnons à nos étudiants les permettent de s'insérer donc aussi bien dans le public que dans le privé ou à s'auto-employer. Eh bien, docteur Bukhari Mamadou, nous tirons vers la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit des bacheliers, des étudiants, des parents qui le suivent actuellement ? Merci, chers collègues. Donc, à l'endroit des nouveaux bacheliers, de nos étudiants et de nos parents, c'est d'abord à l'endroit des parents. leur dire que le département d'économie est riche d'une équipe administrative et pédagogique jeune, très dynamique et prête à accueillir leurs filles et fils désirants, donc d'étudier les sciences économiques. à l'endroit de nos étudiants qui sont déjà avec nous, je m'en vais les inviter à nouveau comme nous le faisons toujours dans le cas de nos cours, à plus de persévérance et donc d'ardeur au travail et à l'endroit des nouveaux bacheliers qui choisiront de venir au sein du département économie, je les invite à venir avec l'ambition d'un travail d'excellence, donc avec l'ambition d'être excellent, car au sein du département tout comme à l'université de Cara notre credo c'est l'excellence et comme le dit la Maxime seul le travail libère donc seul le travail paie et je suis confiant que notre offre de formation peut garantir les opportunités encore faudrait-il qu'à la base nous ayons un vrai projet professionnel et donc l'ambition d'être excellent je vous remercie chers téléspectateurs de Kativy voilà les propos qui rassurent et les parents et les bacheliers qui désirent envoyer leurs enfants ou venir au département des sciences économiques de l'université de Cara docteur Bukhari Mamadou nous vous remercions pour votre éclairage mesdames et messieurs je vous remercie pour votre fidélité au programme de Kativy gardez bien l'espoir quoi qu'il arrive